Comme on vit dans un monde matériel, on a tendance à donner beaucoup d'importance à ce qui est matériel. Et on ne voit pas ce qu'il y a au-delà du matériel, puisque le matériel nous subjuge, nous prend l'esprit, nous embarque dans toute une façon de penser sur ce qui est matérialisé. Donc nous sommes à l'affût de quelque chose qui puisse être nouveau dans ce matériel. Mais il n'y a rien à trouver finalement, puisque c'est toujours la même chose. C'est quelque chose qui est fini, qui a une limite. Elle est limitée de par sa conception, le matériel. C'est-à-dire que c'est né et puis ça meurt. Et de ce fait, elle est limitée. Ce qui est illimité, c'est ce qui n'a pas de commencement ni de fin. Ce qui n'est pas né et qui ne meurt pas. Donc ça ne peut pas être fini. En fait, nous donnons beaucoup d'importance aux choses, aux choses qui nous donnent du plaisir. Parce que nous nous sommes identifiés à ce matériel, parce que nous habitons dans un monde matériel, dans un corps matériel. Et nous nous sommes identifiés à ce matériel. Et ce matériel, pour nous, est très important. Donc on a peur que cela disparaisse. On voudrait le faire perdurer autant qu'on peut, pour pouvoir en jouir. Puisque c'est sa seule jouissance que nous connaissons. C'est à travers ce qui nous procure du bien-être. Mais que ce soit un matériel psychologique ou physique, c'est la même chose. Alors, j'entends par ce qui est matériel psychologique, ce sont nos croyances. Nous construisons des images, des choses que nous faisons. Et nous nous y attachons. Et cela fait de nous des êtres attachés à nos idées. Et en fait, on s'adapte à ces idées, comme si c'était soi-même. Et on prône être cela. Et donc on s'est attachés, on s'est identifiés à ce qui est matériel. Et parce que nous sommes identifiés à tout cela, alors nous croyons que tout cela doit exister et perdurer. Et nous avons peur que si cela s'arrête d'exister. Parce que si cela s'arrête d'exister, tu n'existes plus, puisque tu t'es identifié à ça. Maintenant, à savoir, qui es-tu ? Est-ce que tu es Machaël ? Ou tu es immuable ? Ce que tu es pour de vrai ? Tu peux réfléchir. C'est quelque chose qui peut être vu que par toi. C'est à toi de voir ce que tu es. Si tu es matériel ou immatériel. Ton être, le vrai, celui qui vibre, celui qui expérimente la joie d'être, celui-là, il n'est pas matériel. Parce que le matériel, en fait, on est absorbé par le matériel. Par tout ce qui est visible, tout ce qui est sensationnel, romantique. Nous aimons cela et nous affections tout ça. Nous voulons les garder et ça crée de l'attachement. Et quand nous sommes attachés à tout ça, alors il y a la peur de ne pas exister. C'est pour ça que de savoir qui tu es t'empêche de rentrer dans cette illusion que la peur propose. La peur de ne pas exister. C'est une illusion. Parce que ce que tu es a toujours été. n'a pas de commencement ni de fin. Donc, à savoir si tu acceptes de te voir tel que tu es ou de te voir comme tu aimerais. Comme tu aimerais. Ça voudrait dire que tout ce qui est matériel t'omnibule, c'est-à-dire tes pensées. Puisque tes pensées viennent de la mémoire. La mémoire se restitue et la mémoire c'est tout ce que tu as vécu et en fait la pensée te fait croire que tout ça c'est toi. Mais si tu peux voir que la pensée est juste un besoin matériel de se rappeler des choses pour pouvoir fonctionner dans ce monde, alors tu vas comprendre que cette pensée n'est tout simplement que de 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 la mémoire quelque chose qui se rejoue c'est un film qui se rejoue. En fait tu vis la vie et puis tu revis ta vie avec les pensées. Tu te rappelles de choses, tu as des souvenirs et tu t'attaches aux choses que tu aimes. C'est ça la pensée. Et toute cette pensée elle est comme si c'était toi puisque tu t'es identifié à ça. Tu dis je suis ceci je suis cela mais en fait tu ne peux pas être ce que tu penses puisque ce que tu es est au-delà. Tu sais quand il y a la joie de vivre quand il y a cet instant où tu es au-delà de toute pensée quand tu es embarqué par la beauté de ce qu'il y a au-delà de ce qui est matériel. Quand tu peux regarder le matériel et voir d'où ça vient c'est-à-dire l'essence de tout ça l'essence d'un coucher de soleil ce qui compte ce n'est pas ce nuage avec ses couleurs ce soleil jaune non ce qui compte c'est ce que cela reflète et ce qui est reflété c'est l'essence qui fait exister justement ce qui est matériel et ce que tu es en fait c'est cette essence tu es l'essence de ce que la vie propose donc ça se voit à travers ce qui est matérialisé mais en fait tu n'es pas ce qui est matière mais tu es l'essence tu es au-delà de tout ce qui peut être vu tu es tout ce qui se trouve au-delà de toute pensée donc cette pensée que nous avons qui est constamment en train de gigoter de papoter de montrer des choses d'aller du coq à l'âne toutes ces pensées il faudrait voir si c'est possible de regarder au-delà de tout ça c'est-à-dire quand elles viennent ces pensées les laisser être les laisser mais voir au-delà voir quelque chose qui qui fait que la pensée devient banale qui fait que la pensée tu ne la côtoies plus comme d'habitude puisqu'il y a quelque chose qui est sublime au-delà de tout ce qui peut être pensé ça veut dire que ton esprit n'est plus accaparé par ce qui est pensé il n'est plus occupé il est en train de percevoir au-delà de ce qui est pensé il n'y a plus de penseur mais il y a au-delà la perception au-delà de tout ce qui est pensé le penseur s'est mis en berne et alors la beauté apparaît tu es cela cette beauté et ça c'est ton point d'ancrage si tu n'es pas ancré sur ce que la beauté elle est ce qu'il y a au-delà de tout ce qui est matériel tu seras embarqué par tout ce que le matériel subjugue à l'esprit parce que regarde bien tu verras tu passes un moment et tu n'arrives jamais à être tranquille parce que tu es embarqué par quelques idées quelques choses qu'il faut faire et tu es toujours occupé l'esprit est occupé avec ce qui est pensé donc il faut trouver comment faire pour aller voir au-delà de ce que la pensée propose et pour ça il faut que tu sois attentif déjà à ce qui est pensé parce que la pensée elle tombe mécaniquement elle ne te demande pas ton avis et puisque tu es identifié à ça tu deviens cette pensée et tu es embarqué avec elle donc il faut que tu sois très attentif à voir ce qui se joue et quand tu as vu cette pensée qui veut t'embarquer alors reste tranquille laisse-la passer laisse-la et reste-la toi puisque tu n'es pas à la pensée tu restes là et tu regardes la vie au-delà de ce qui est pensé il y a une perception qui se joue là qui transcende ton être c'est pas un mot qu'il faut prendre pour argent comptant il faut que tu le vives parce que c'est quelque chose qui se passe mais ce n'est pas une promesse que personne ne peut te faire il faut que tu le trouves toi-même il faut que tu le vives cela transcender par la beauté transcender par tout ce que l'univers propose c'est-à-dire par tout ce qui n'est pas né tout ce qui est essence l'essence de toute chose fait que là tu es ancré sur un fondement vital qui ne peut pas s'effondrer donc si à chaque instant de ta vie tu es attentif et ne te laisse pas embarquer par ses pensées mais garde le cap privé vers la beauté vers ce qui est éternel alors il y aura cette transformation de l'être humain vers ce qui est joyeux et garder le cap ça ne veut pas dire que tu ne retombes pas mais ça veut dire que tu t'aperçois quand tu retombes et que tu acceptes et le fait d'accepter ça fait que tu es conscient tu es reste conscient que tout ça c'est pas vrai toute cette activité mentale que nous faisons tous pour la plupart c'est quelque chose qui nous embarque et nous fait perdre pied parce que nous ne sommes plus sur ce qui est éternel ce qui est sacré parce que ce que tu es c'est de la joie c'est de l'amour et tout ça c'est sacré ça fait partie d'une intelligence qui ne peut pas faillir par contre l'intelligence de la pensée que nous croyons être quelque chose à atteindre nous voulons l'avoir nous nous disons à tout un chacun il faut réussir il faut gagner il faut devenir intelligent mais toute cette activité mentale ne t'apporte rien de plus parce que des acquis et ces acquis sont limités parce que l'éternité n'est pas là parce que tu as acquis ce qui est né et ce qui va mourir et tu crois que tu peux les garder tu peux les prendre et tu peux les emmener dans ton bonheur que tu as gagné avec ce que tu as pu ramasser mais ce bonheur est éphémère bien sûr il faut toujours continuer à le faire fructifier à le garder en vie parce qu'il meurt d'instant en instant donc tous les jours tu es occupé à en faire de plus en plus et tu n'es jamais satisfait et cette insatisfaction crée dans nos sociétés de l'amorosité et justement de la souffrance parce que nous ne savons pas regarder au-delà de ce que nous pensons nous sommes omnibulés par toute l'activité pensante c'est-à-dire l'activité mécanique de l'esprit toute la psyché que nous avons c'est un système mécanisé qui obéit aux pensées parce que il n'y a pas la présence d'esprit qui habite sur ce qui est sacré et quand l'esprit est là présent avec ce qui est éternel alors il sait comment faire pour ne pas être en désordre il met de l'ordre dans ce qui est limité il est constamment en train de mettre en place l'unité la paix et l'harmonie existe alors dans cet être qui est en paix tu es un être donc de paix tu es un être qui propose l'amour la joie tu n'attends rien tu ne demandes rien parce que tu sais que il n'y a rien à prendre dans ce monde dans ce monde matériel où tout meurt donc aucune satisfaction n'est nécessaire à chercher à trouver pour que tu puisses être bien il n'y a rien donc si tu peux voir que rien n'est à atteindre alors tu restes celui qui est au-delà de ce qui est matériel et c'est ce que tu es ce que tu es c'est cette beauté qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin tu es l'essence même de ce qui manifeste ce que la matière propose c'est-à-dire la pensée la pensée propose des choses et elle manifeste dans le monde ce que l'esprit concocte nous concoctons des choses avec le matériel et nous croyons que c'est nouveau mais on n'invente rien ce n'est que la répétition de toute une connaissance acquise que nous concoctons et nous faisons mieux et mieux et mieux et jamais il n'y a de satisfaction donc la joie de vivre la vie se trouve au-delà de toute cette activité et cette activité n'est pas mentale la joie de l'invente la joie de l'invente